Musique Hey ! Si tu es ici, c'est que tu as envie d'en savoir un peu plus sur le corail. Et aujourd'hui, le corail, eh ben, il a un peu le seum. Vous en avez sans doute entendu parler, ça ne va pas très fort pour les coraux. Depuis 1950, 20% des récifs ont complètement disparu. La couverture corallienne globale a régressé de 50%. Aujourd'hui, plus de la moitié des récifs sont directement menacés par l'activité humaine. Quand on sait que 25 à 30% de la biodiversité marine dépend des récifs, on est en droit de se dire que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais pourquoi sont-ils menacés au fait ? Bah oui, hein ! Pourquoi ? Ouais, pourquoi ? Tout d'abord, il y a les causes naturelles. Par exemple, pendant les grosses tempêtes ou les typhons, les vagues se brisent contre les récifs et cassent de nombreuses colonies. Heureusement que les typhons ne passent pas toujours au même endroit, car en plusieurs années, une colonie est capable de se régénérer. Un autre fléau naturel des coraux est une étoile de mer épineuse, Alcantastère plancite de son petit nom. En temps normal, la quantité d'étoiles de mer est faible, et donc les dégâts sont limités. Mais parfois, elles deviennent très nombreuses. Cela arrive si l'on surpêche son prédateur, un coquillage, si l'eau est trop riche en nutriments, ou si l'eau est trop chaude. Dans cette situation, elles peuvent dévorer jusqu'à 80% d'un récif. Un vrai carnage ! Le récif met plusieurs années à pouvoir se reconstituer. D'autres dangers viennent de l'homme, par exemple des techniques de pêche destructives. Chalutage, dynamite, cyanure... Si, si, vous avez bien entendu ! Dynamite et cyanure. C'est pratique et c'est pas fatidant. La plupart de ces techniques sont interdites maintenant. Mais malheureusement, ça n'empêche pas certains de les utiliser. Avec la dynamite, le récif est complètement détruit. Chaque explosion peut ravager jusqu'à 20 mètres carrés de récif. Et il ne se reconstitue pas. Les crèmes solaires, elles aussi, constituent un danger grave pour les coraux. En effet, à chaque baignade, on perd un quart de crème solaire directement dissoute dans l'eau. Pas grave ! Bah si, c'est grave ! Les crèmes solaires et les produits cosmétiques contiennent des produits toxiques pour les coraux. Donc bon, la crème, les coraux, ils n'aiment pas trop ça. Pour éviter ce genre de problème, plusieurs solutions si vous avez envie de continuer à vous dorer la pilule. La première serait d'utiliser une crème solaire bio avec un filtre minéral. Vous pouvez en trouver dans le commerce ou en pharmacie. Et si vous voulez vous passer de crème solaire, rien ne vaut qu'un petit pantalon léger, un petit t-shirt léger et un chapeau. C'est un peu le nouveau style claquette chaussette, quoi. Un autre problème que rencontrent les coraux vient de nos aménagements côtiers, par nous, les humains. Car nous sommes de plus en plus nombreux et nous construisons en bord de mer pour vivre ou passer des vacances. Pour assurer notre développement, il faut aménager. Construire des villes, des ports, des routes, des ponts et tout cela a un impact sur les récifs. Parfois, ils sont directement détruits pour servir de matériaux de construction ou pour faire de la place. Et parfois, la boue qui vient des terres, les asphyxie. C'est un problème complexe. Et d'ailleurs, si jamais tu as des propositions de solution, on est tout truit. Mais les coraux font aussi face à un problème plus global, l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. L'augmentation de CO2 entraîne un réchauffement de l'océan. À certaines périodes, l'eau devient beaucoup trop chaude pour certains coraux et il meurt. Enfin, quand je dis qu'un corail meurt, c'est parce qu'il a blanchi. En fait, on vous explique tout dans cette vidéo, vous pouvez aller voir, c'est très bien expliqué. Le deuxième impact du CO2, c'est l'acidification de l'océan, qui perturbe la fabrication du squelette calcaire. Les épisodes trop chauds sont de plus en plus fréquents et couvrent une zone immense. Les dégâts sont considérables. Nous pouvons citer d'autres joyeusetés qui perturbent les récifs coralliens. La pollution aux métaux lourds, les engrais et les pesticides, la plongée de masse, la surpêche, le plastique et les maladies. C'est cool, non ? Bon, j'espère que vous n'avez pas le bourdon, je sais que ça fait beaucoup là. Toutes ces agressions contre les coraux ont des conséquences importantes. Une perte de biodiversité, une moins bonne protection des côtes contre les tempêtes, une perte de ressources pour l'être humain, en particulier pour l'alimentation et la médecine. Waouh, c'est chaud quand même ! Mais bon, il y a quand même quelques raisons d'espérer. D'abord, on ne connaît pas vraiment les capacités d'adaptation du corail. Certaines espèces résistent mieux que d'autres. Dans des fermes coralliennes, certains éleveurs habituent les coraux à vivre dans de l'eau plus chaude. Et également, et ça c'est très important, il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à la cause du corail. Et ça, c'est fou ! Parce que même vous, en regardant cette vidéo, vous êtes en train d'agir. Et en plus, il existe plein d'autres solutions, mais ça, je vous en parle dans une autre vidéo, alors va la voir. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à notre chaîne, et à partager cette vidéo si tu la trouves intéressante. Et nous, on se retrouve très vite pour un épisode sur le corail, parce que c'est fou ! Sous-titrage ST' 501